Coucou les noobs et bienvenue sur le Daily Noob. Nous sommes actuellement au Geekfairiz et j'ai avec moi François. François qui est le fossoyeur de films. Bonjour. Bonjour, oui. Alors comme tu peux le voir, nous avons un super micro qui peut servir également pour pouvoir faire... Ah bah là, cadavra. Bon bref. Oui, cadavra. Oui, parce que fossoyeur de films, forcément, j'ai tué quelqu'un. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de toi, de nous dire un petit peu d'où tu viens ? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais fait quand même une formation dans le cinéma au départ. Non. Mais dans, on va dire, pas dans le cinéma en tant que tel, mais en tant que professeur. Non, c'était pas dans le cinéma, j'ai fait en gros une formation, enfin de la sociologie. J'étais chargé de cours à la fac pendant un certain temps. Mais ouais, j'ai pas fait d'école de cinéma. On m'a raconté des bêtises, on m'a raconté n'importe quoi. Oui, c'est de l'intox, c'est pour vérifier. C'est pour voir si on est là. Tant pis. En fait, c'était pour te donner une légitimité pour que tu puisses critiquer les films, c'est ça ? C'est ça, oui, on va dire. Non. Non, non, j'ai rien calculé à ce niveau-là. J'ai juste décidé de faire de la vidéo ensuite, et voilà. D'accord. Donc maintenant, t'en es à combien d'épisodes ? Sur le Fossoir de films, ça va être mon 16ème sur lequel je suis en train de bosser, là. Donc voilà, je prends mon temps généralement parce que c'est pas mal demandé en termes d'écriture et en termes de montage. Combien de temps ça te prend de faire une vidéo en général ? Sur le Fossoir, j'essaie d'étaler ça, on va dire, sur un mois, un mois et demi. Et puis entre-temps, j'essaie de faire les autres séries de la chaîne, la précédence et d'autres trucs pour faire des vidéos un peu plus réactives sur l'actualité. Parce que le Fossoir n'est pas arqué sur l'actualité, donc j'en profite pour faire ça sur les autres. Parce que là, concrètement, comment tu choisis un petit peu les films, les cibles, en fait ? Je sais pas, c'est vraiment à l'impro, ce qui va m'intéresser sur le moment. Ouais, je prévois jamais trop à l'avance. Et est-ce que tu as des fans maintenant qui viennent te demander, tiens, est-ce que tu pourrais nous faire une critique de tel film ? Ah oui, les requêtes, il y en a tout le temps, partout, tout le temps. Mais je peux pas prendre les requêtes parce que je peux pas savoir ce qui va m'inspirer à tel ou tel moment. Si un jour, une requête tombe en même temps qu'un truc qui va m'inspirer, je suis là, ouais, bah c'est parti, allez. Donc là, le prochain film que tu vas commenter, c'est lequel ? Alors, c'est pas un film, ça sera une thématique, ce prochain Fossoir. C'est une exclue mondiale que je vous fais là. Oui ? C'est sur les légendes urbaines du cinéma. D'accord. Voilà. Donc là, c'est vaste, c'est vraiment... Et alors, qu'est-ce que tu vas... Quel film tu vas aborder ? Parce que bon, là, quand même... Ah ben, c'est toutes sortes de légendes... Urban, légende, le film, vous savez, celui que vous avez détesté ! Alors, c'est pas les légendes urbaines dans le cinéma, mais c'est les légendes urbaines du cinéma. Par exemple, Brandon Lee, qui est mort sur le tournage de The Crow, il y a une légende urbaine qui dit qu'en fait, ils ont gardé la vraie mort, puisqu'il a été tué face caméra pendant une scène. Et il y a une légende qui dit, il y a un moucheron qui m'attaque. Il y a une légende qui dit que la scène a été gardée dans le film, au montage final, ce qui est faux, bien entendu. Mais voilà, c'est ce genre de légende que je vais traiter là-dedans. Et alors, comment tu fais ? Parce que concrètement, pour pouvoir faire ce type de vidéos, il faut faire des recherches, je suppose. Il faut quand même se renseigner, ça va avoir des sources sûres, parce que sur Internet, on peut lire de tout, et c'est facile de colporter des fausses informations, et ensuite, te faire saccager par les fans en disant « mais c'est n'importe quoi ! » Comment tu fais pour être sûr que tes sources sont fiables ? C'est pour ça aussi que je prends du temps pour faire ces épisodes, et c'est pour être sûr justement d'être carré, quoi. Tu as des bonnes relations dans le cinéma ? Est-ce que tu voudrais nous en parler ? Non. Est-ce que tu connais Georges Lucas ? Oui, bon, d'accord. Ah, mon Dieu ! Je vais sur le tournage de Star Wars 7, d'ailleurs. Mais non, non, oui, j'essaye de prendre l'info là où elle est, en faisant un maximum de recoupement, de recroissement, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça ? Pour être sûr que c'est la bonne info. Un vrai travail de journaliste, en somme. Ah, ben oui, le travail de recherche, à la base, il est conséquent. Bien loin quand même de ta formation initiale, donc. Non, parce qu'en fait, je mets quand même pas mal de sociologie dans l'écriture. J'aime bien réfléchir au contexte des films, voir ce qu'ils représentent pour les gens, comment on les aborde et tout ça. Donc, que je le veuille ou non, ça a pas mal eu d'influence, oui. Bon, toute autre chose, tu m'as également parlé de ton activité secondaire, qui est la musique. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ? Oui. En fait, j'ai commencé la chaîne avec des vidéos qui s'appellent Dead Watts, c'est mon alter ego musical, on va dire. Et oui, c'est un projet que j'ai envie de développer pas mal, même pour le faire en dehors de la sphère YouTube et même de la sphère Internet, en faire un vrai projet, même de scène, quoi. Donc, je vais prendre la deuxième partie de l'année, je pense, pour faire avancer ça. Ça me chale. Alors, est-ce que toi, tu es juste musicien, compositeur ? Est-ce que tu as un groupe ? Comment ça se passe ? J'ai eu quelques groupes par le passé, mais là, c'est vraiment un projet solo, donc je vais développer un truc bizarroïde et minimaliste à la fois. Donc, oui, plutôt, oui, je compose et j'interprète. Bien. Et tu m'as dit également que tu faisais un petit peu du scénario, un petit peu de l'écriture ? Oui, pareil, là, c'est aussi dans les starting blocks, on va dire. Une exclue ! Non, là, il n'est pas vraiment exclu, mais non, je travaille sur de la fiction, oui. Je ne sais pas quand ça va émerger, mais c'est peut-être une question de temps, en fait. Je rappelle quand même que ça ne fait qu'un an et demi qu'il a commencé le Fossoyeur du film, ce qui est une ascension fulgurante ! Fulgurante. C'est ça. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, François. Et puis, je vais te laisser à tes fans qui se ruent sur le stand. Je suis maintenant avec l'équipe de Link the Sun, avec Alexis, David et Chachou, et Jérémy, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de vos vidéos en ce moment ? Vous en êtes à combien d'épisodes, là ? Wow ! Alors, je n'en ai aucune idée. Les points culture, ça doit faire une trentaine, non, peut-être un peu moins de trente. Les non, mais t'as vu ce que tu écoutes, il y en a une dizaine. Les plétroscopes, il y en a une dizaine aussi. Et les jeux de verbal, il n'y en a que trois pour l'instant parce que je fais une pause. Mais vous comprez vous-même et puis vous verrez à combien ça fait. Donc là, en fait, on m'a un petit peu expliqué comment ça se passe. Toi, c'est davantage le point culture. Ensuite, pour... Non, mais est-ce que t'as vu, qu'est-ce que tu écoutes ? C'est donc avec... C'est vous, vous trois ou vous quatre ? Vous quatre. Et ensuite... En fait, l'idée, c'est que toutes les émissions, je m'occupe de l'écriture, du montage et de toute la partie en amont, quoi. Et puis, peut-être la partie montage. Et pour l'interprétation, quand j'ai besoin de plusieurs participants, pour les non-métaphyses que t'écoutes et pour les jeux de verbal, je fais appel à David, Jérémy et Chachou. Alors, oui, je voulais savoir un petit peu, puisque, étant donné quand même que c'est humoristique, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous aviez comme formation, quand même, pour être un petit peu critique ? Parce que j'ai vu quand même que vous tacliez assez bien, musicalement parlant, et étant donné que vous faites également de la musique, vous, c'est un petit peu quand même délicat de se placer comme ça en tant que critique ? Alors, toujours, je tire ma justification du fait que j'ai fait deux ans de prépa-lettres, Hippo-Cagnes et Cagnes. Moi aussi ! J'ai fait Hippo-Cagnes ! Waouh, il faut être courageux, donc, tu sais ce que c'est. Qu'est-ce que t'as réussi à faire après ça ? Non, parce que concrètement, on fait rien après Hippo-Cagnes et Cagnes. Bah voilà, YouTube. Et donc, voilà, du coup, je sais comment on écrit un texte, j'ai quelques notions de rythme, tout ça. Et du coup, voilà, je peux me targuer d'une certaine... Comment ? Une certaine... Ah ! Quand on est... Attends ! Quand on est à sa place, on est... Légitime ! Légitime ! Bien ! Donc, en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est que contrairement aux autres vidéos et aux autres YouTubers que moi, en tout cas, j'ai pu voir sur le net, quand même, tu prends le parti de traiter des thèmes qui sont pas forcément comiques, on va dire, à la base, notamment la mort, et tu en fais quand même quelque chose d'hyper drôle, et toujours, bah, quand même, avec également, avec le point de culture, toujours un aspect, quand même, comment dire, dans l'optique de faire apprendre des choses, on va dire, aux spectateurs. T'as fait notamment une chronique, je crois, sur les dinosaures. Alors, c'est plutôt amusant. Bah, en fait, le truc, c'est que j'aime bien apprendre des trucs aux gens. Et, en fait, je suis drôle, j'arrive pas à écrire sérieusement. C'est-à-dire que le premier point de culture, le point de culture sur les zombies, je voulais faire un truc sérieux. Mais, en fait, les vannes venaient naturellement, parce que je trouve que ça marche mieux. Je sais pas, je me sens plus... Je sens que les gens vont plus m'écouter si je suis drôle, et c'est plus agréable, de toute façon, à écouter quand c'est fait avec du second degré. Je pose cette question, parce que c'est vrai qu'après Cagne, moi, tous mes potes, ils ont fait de l'enseignement. Alors, concrètement, est-ce que c'est pas la vocation que tu aurais dû faire au départ ? Alors, non, parce que sur YouTube, le public te choisit. Que quand tu es prof, on te subit. Ouais, voilà, les élèves ne te choisissent pas, et du coup, ils peuvent te détester, ils peuvent... Je supporterais pas de faire cours devant une classe qui en a rien à foutre, qui parle entre eux, qui se... Moi, j'aime bien que les gens qui m'écoutent aient choisi de m'écouter. Et le concours de Normale Sup, tu l'as passé ? Ouais, ouais, je me suis planté, comme tout le monde. Ouais, lui aussi ! Alors, également, dans les chroniques, il y a aussi des chroniques musicales, notamment des parodies, enfin, vous faites plein de choses, vous claschez et tout, donc tu m'as parlé de rap tout à l'heure, tu m'as dit que vous faisiez des espèces de battle, il y a également, donc, des espèces de, comment dire, vous analysez les paroles des chansons, et voilà, vous ressortez l'aspect complètement débile de certaines paroles, et voilà. Oui, bah ça, c'est surtout, ça vient surtout d'un... Bah, de, voilà, du fait de constater que certains, que maintenant les gens ne font pas attention, en fait, aux paroles des chansons qu'ils écoutent, et du coup, je me suis dit que faire une émission qui met en avant l'absurdité de ces paroles-là, et donc, bah, toujours... Laisse-moi kiffer la vive avec mon mec, non, c'est pas... Exactement, par exemple, moi, je regarde beaucoup de ne pas avoir fait le nom, mais t'as vu ce que t'écoutes à l'époque, et voilà, et le mettre ça en avant, et toujours sous le trait de l'humour, ça permet de... Ça permet que certains aient conscience de ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà eu des retours par rapport à ça, par rapport à vos critiques, de certains, dont vous avez un petit peu saccagé le travail ? Alors, je sais plus qui c'était, euh... L'actrice qui fait Bella, dans le clip, en fait, de Maître Gims, sur Twitter, a traité Alexis de connard, il me semble. Voilà, donc, apparemment, elle, elle l'a vue. De tête d'ampoule ! Je me suis fait traiter de tête d'ampoule, ouais. Tout ça parce que t'es anti-corrida, je comprends pas ! En fait, il faut savoir que l'émission, en fait, Non mais t'as vu ce que t'écoutes, c'est pas... C'est pas une émission qui est faite pour casser la chanson, c'est juste... Pas pour casser les gens, ni la chanson, c'est... Si la chanson est bonne, euh... Non, la chanson est bonne ! Non, mais si les textes sont bons et tout, bah, on dit que le texte est bon, et voilà. C'est juste une critique, c'est pas... Parce que beaucoup de gens disent, ouais, vous faites que casser, enfin, vous êtes là pour casser les chansons. Non, on est là, on analyse, enfin, Alexis analyse le texte, et euh... Et s'il est bon, il est bon, s'il est mauvais... De toute façon, c'est argumenté, donc euh... C'est jamais gratuit ! Oui, voilà, c'est pas... C'est pas... Oui, c'est vrai que c'est pas gratuit, quoi. C'est... C'est analysé, une fois de plus, c'est euh... C'est notre point de vue, c'est pas... Beaucoup de gens euh... Les gens pensent ce qu'ils veulent, ils sont pas obligés de... De... De partager notre... Notre point de vue. Donc euh... Après, à chacun... A chacun de faire son... Son opinion sur... Sur la chanson, quoi. Vous avez jamais reçu de pizza à l'anthrax, encore ? Non ! Non, non, mais ça va... Ça va venir, ça va venir ! C'est pour ça que je ne me fais plus livrer de pizza, jamais ! C'est terminé ! Ouais, voilà, ouais, ouais. Alors, j'ai vu également, en discutant avec un de vos fans, Que tu avais écrit une pièce de théâtre, Qui s'appelle Force Z, sur le... Force Z, pardon... Euh... Force Z... Ouais ! Non, c'est pas ça, c'est pas Bioman, Force non, bon d'accord. Donc, Force Z, qui en fait, parle du... Qui est tout simplement dans un monde de zombies, c'est ça ? Bah, en fait, c'est euh... Ça raconte l'histoire de survivants à une apocalypse de zombies qui se sont rassemblés dans une prison. Euh... Et du coup, en fait, ce qui est... Walking Dead... Je l'ai écrite avant Walking Dead. Je veux les preuves ! Bah... As-tu les moyens de pouvoir prouver ce que tu dis ? Ouais, le fichier... Le fichier Word, il date d'avant, mais en fait, le truc, c'est que j'ai mis un an à me faire éditer, donc euh... Donc voilà, donc du coup, quand j'en ai fait la vue, tout le monde a dit, c'est un peu pompé de Walking Dead. Et à l'époque, je ne connaissais même pas Walking Dead. Ouais. Euh... Donc voilà, bref, ils se sont rassemblés dans une... dans une prison. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une pièce où il n'y a pas un seul zombie. C'est-à-dire que ça se focalise uniquement sur la tension que la menace zombie crée sur la... Les... les gens en huis clos dans le... C'est un huis clos, c'est ça que j'allais dire, en fait. C'est vrai, ça prend vraiment la tournure d'un huis clos. Et donc, t'as combien de personnages qui sont regroupés dans cette... dans cette pièce ? Ouais, ils sont... entre 10 et 15. Ouais, entre 10 et 15. Et c'est quel profil ? Euh... alors, il y a un peu de tout. Il y a... ça va du... du flic... du flic assez... assez dur, assez strict. Avec un chapeau qui était avant... shérif. C'était... alors il y a une flic qui... Donc euh... j'étais la flic dans la pièce qui est un peu... un peu blasée. Génial, oui, parce que tu m'as dit que... donc Jérémy, il ne pouvait pas... Il est au conservatoire. Voilà, il est au conservatoire, donc il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc vous faites... vous êtes également dans le théâtre ? On a tous fait du théâtre. Et c'est comme ça que moi je les ai rencontrés. Parce qu'on faisait du théâtre ensemble. Alexis mettait en scène une de ses pièces au lycée où j'étais. Et j'ai proposé de participer. J'ai eu un rôle. Et voilà, c'est comme l'année d'après on a fait aussi. Et puis l'année d'encore après. Et voilà, c'est comme ça que... Donc c'est la troisième pièce en fait qu'on avait commencé ensemble. J'avais écrit trois pièces avant Forzet. Forzet c'est la première que je fais éditer. La première c'était dans l'écriture de Don Juan. La deuxième c'était une pièce sur Jack Léventreur. La troisième c'était euh... bah la pièce que je vais adapter en websérie euh... quand j'aurai fini d'écrire le scénario. Et qui est-ce que tu vas charger de la réalisation ? Euh ben moi tant qu'à faire j'ai fait une école de réalisation donc euh... Mais bon mais tu es multitâche et ce n'est pas une critique ! Tout à fait ouais ouais ouais. Donc du coup je... Mais c'est pour ça que je prends du temps pour le scénario. Parce que j'ai envie de faire un truc carré. J'ai envie de... voilà parce qu'il y a énormément de webséries. Et ce qui permet à une websérie de décoller c'est le professionnalisme de la réalisation. Donc j'ai déjà contacté une équipe technique qui voulait travailler avec moi. Euh... j'ai déjà contacté plusieurs euh... plusieurs équipes de cosplay pour les costumes. Euh... parce que alors le concept du truc c'est il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire c'est... Tous les mondes fictifs se mélangent. D'accord. Le pitch de la série c'est... Sherlock Holmes, Sganarelle et Alice de Alice au pied des merveilles se réunissent pour savoir pourquoi le joker a tué le docteur. D'accord. Voilà. Ça marche. Donc c'est vraiment... ça a l'air d'être assez référencé et ça s'adresse à un public cible encore. Alors justement j'essaye d'éviter ça c'est-à-dire que quand tu reconnais le personnage ça te parle. Quand tu le reconnais pas il faut que tu arrives à suivre aussi. Voilà. Et c'est pour ça que ça met du temps à écrire c'est que je peux pas... Par exemple il y a le capitaine Crochet dedans, il y a Mario, il y a... Et du coup faut... faut qu'on puisse comprendre les références mais sans que ça soit... Voilà. Trop jouant dans le scénario. Tu comprends quand même l'histoire, tu comprends quand même le... voilà. T'as quand même... Et encore. Faut comprendre tout de suite la personnalité des caractères. Et en plus du coup il y a plusieurs niveaux parce que quand je dis que le joker a tué le docteur évidemment tous les fans de Doctor Who On peut pas tuer le docteur, il se régénère. Et tous les autres, ah ouais dis donc on a tué quelqu'un c'est pas bien. Et donc voilà, ça joue sur plusieurs niveaux et j'essaye de rester cohérent dans tous les niveaux. Et tu as pas peur un petit peu de... comment dire... de violer certaines licences ? Si mais alors pour ça j'ai un truc c'est que en fait, étant donné que tous les mondes sont mélangés, ils sont tous... ils sont tous adaptés différemment. C'est à dire que Sherlock Holmes, c'est... Sherlock Holmes habite... je sais pas si encore si je le fais habiter à Baker Street ou à Private Drive si tu veux. Je vais tout mélanger. Le Sganarell ça va être... ça va être un Sganarell totalement nouveau. Ça va être ni celui de Donjon ni celui de... C'est bizarre parce que tu vois, en général quand on fait ce genre de choses, tu vois genre The Avengers, t'as l'impression que t'as un merge, mais ça reste toujours dans le milieu geek, dans le milieu comics. Donc il y a toujours quand même un lien quoi. Et là pour le coup, c'est vraiment des personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui n'ont strictement rien à voir, d'auteurs complètement différents, d'univers complètement différents, et réussir à les faire communiquer et leur faire une histoire qui tienne debout, c'est là toute la difficulté. Ouais voilà, et puis surtout que les personnages fictifs vont avoir... vont avoir tous une histoire qui va être légèrement différente de leur histoire... de leur histoire habituelle, c'est à dire que la Fée Clochette c'est une hippie, la Capitaine Crochet c'est un pirate informatique, enfin voilà, ils sont... Donc en fait, tu respectes, on va dire, l'esthétique, le design des personnages peut-être, mais tu leur fais une personnalité complètement différente, tu gardes le nom, tu gardes... mais tu les... voilà, tu les... customises complètement, tu les... À certains niveaux, Sherlock Holmes va rester un détective, le docteur ça va rester un seigneur du temps, mais le joker, je vais peut-être... non je vais pas le faire sans d'esprit, je sais pas, j'ai pas encore bien défini comment j'allais faire le joker, mais euh... bah voilà, je vais éviter trop en parler parce que sinon je vais spoiler tout, mais euh... mais voilà... On a une exclue ! Mais voilà, ils vont tous avoir une histoire soit adaptée, soit très ressemblante à l'original, mais de toute façon ce sera tous différents. Super, bah écoutez, en tout cas merci beaucoup pour cette petite interview, et tous ces scoops ! Et on vous souhaite vraiment bonne chance pour tout, pour Link the Sun, et également pour euh... bah pour euh... bah évidemment pour cette websérie, parce que... on sait que c'est du boulot ! Voilà, bah écoute, merci beaucoup, et continuez à nous faire marrer ! Et voilà, le GeekFerryz c'est maintenant fini, on espère bah que ça vous a plu, en tout cas nous on a passé un super moment, 3 jours de folie, et j'espère que vous pourrez découvrir donc le château de Celle-sur-Cher en regardant le film Noob, car nous avons pu tourner à l'intérieur ! Voilà, je vous dis à bientôt, et au prochain Daily Noob !